Hey ! Salut les aventures de la lecture ! On se voit aujourd'hui pour ça Déjà c'est beau hein L'île panorama de Rampo Edogawa et de Shueiro Maruo donc c'est euh chez Casterman pardon et euh c'est la collection Saka Auteur c'est un one shot hein donc c'est un one shot avec de très jolis dessins j'aime beaucoup ce type de dessin assez réaliste en fait qui n'est pas qui n'exagère pas les traits qui est assez fidèle à la réalité je pense qui montre de très beaux paysages d'ailleurs japonais donc euh je vous lis l'intérieur parce que les noms j'ai du mal avec les noms donc Hirosuke Itomi écrivain raté rêve de construire un étrange paradis terrestre qui s'inspirait du conte d'Edgar Po lorsqu'il apprend la mort de Komoda riche homme d'affaires qui a la particularité de lui ressembler comme deux gouttes d'eau il décide de le faire revenir à la vie en usurpant son identité il entreprend alors la construction de son paradis terrestre sur une ligne isolée cet auteur va tout faire pour créer son rêve quitte à voilà prendre la l'identité de quelqu'un à déterrer justement ce monsieur parce qu'il faut pas qu'on retrouve quand même son cadavre il va aller très loin enfin c'est assez euh le livre ne fait pas semblant c'est à dire qu'il est cru quand il déterre il déterre je veux pas tout raconter mais bon euh c'est pas pour les plus jeunes quoi en tout cas on va voir comment est-ce qu'il va réussir à manipuler son monde la femme de ce monsieur qui est mort euh ben ses partenaires et tout ça pour réussir à mettre toute la fortune de ce monsieur au service de son rêve son rêve est grandiose franchement ne serait-ce que pour la beauté du paysage la beauté du rêve ça vaut le coup de lire ça ça se lit assez rapidement l'histoire est pas très dense parce qu'il tourne autour de son rêve on va voir tout ce qu'il va manipuler tout ce qu'il va faire pour pouvoir arriver à ça et euh c'est euh c'est grandiose quoi c'est à dire qu'il va créer une réelle utopie quitte à perdre même tout ce qu'il a lui et ouais donc euh j'ai trouvé ce manga si vous avez l'occasion de le lire n'hésitez pas j'ai trouvé ce manga génial génial parce que déjà ah ah c'est vite fait merci euh que euh on comprend toute l'histoire l'intrigue se met très rapidement en place les dessins de paysages sont hyper beaux on voudrait y aller quand on voudrait aller dans son rêve là dans ce qu'il va construire et euh peut-être pas pour tout quand même mais on va voir aussi euh qu'il est très conscient de ce qu'il fait qu'il est très conscient de ce qu'il en court qu'il a même prévu euh tout ce qui se jouerait jusqu'au bout et on se rend compte à quel point c'est machiavélique au fur et à mesure et la fin est en apothéose en fait donc franchement je vais pas m'attarder parce que vous avez compris que j'avais aimé que je vous incite à le lire et euh à me donner d'ailleurs de ce que vous pensez de ça euh je lis de plus en plus de cette collection là de Casterman Saka là parce qu'ils y sont à la médiathèque où je vais et que bah c'est euh c'est des chefs-d'oeuvre en fait c'est pas des petites séries manga qu'on lit et dont on se lasse c'est un truc je pense qu'on se rappelle tout le temps de l'avoir lu ça donc euh c'est vraiment un chef-d'oeuvre à avoir dans sa bibliothèque si on peut je pense que même si je le trouverais je le prendrais quoi parce que j'ai beaucoup aimé ce manga donc n'hésitez pas à vous renseigner et à aller voir ce truc là bon les amis j'espère que la vidéo vous a plu je vous dis à ciao bye merci